Bonjour! Alors, je vous continue l'autobus magique perdu dans l'espace. Hier, on a lu qu'ils étaient allés jusqu'à la Lune. Ici! N'est-ce pas? Alors, la prochaine page, c'est celle-ci. Aha! Nous avons foncé vers le Soleil, l'astre le plus gros, le plus brillant et le plus chaud du système solaire. Des jets de gaz très, très chauds nous arrivaient de la surface du Soleil. Heureusement que Mme Frizzly n'avait pas conduit l'autobus trop près de la surface. Il ne faut jamais regarder directement le Soleil, les enfants. Cela peut abîmer vos yeux. Et Jérôme, dans sa tête, il pense. Il ne faut jamais conduire un autobus directement vers le Soleil. Les protubérances solaires sont des tempêtes géantes à la surface du Soleil. Le Soleil est une étoile, par Carmen. Notre Soleil est une étoile ordinaire, tout comme celle que nous apercevons dans le ciel nocturne. Quelle étoile voyons-nous seulement pendant le jour? C'est facile, le Soleil. Quelle est la dimension du Soleil, par Grégoire? Le diamètre de notre Soleil est de plus d'un million de kilomètres. La Terre pourrait entrer plus d'un million de fois dans le Soleil. Ça veut dire que c'est très, très gros, la taille du Soleil. Elle a redémarré et fait demi-tour. Les enfants, nous allons visiter toutes les planètes, de la plus proche à la plus éloignée, a expliqué Frizzette. Mercure est la première planète la plus proche du Soleil. Mon école est chauffée à l'énergie solaire. J'ai un parasol géant. J'ai dix paires de lunettes de soleil. Oh, ça va, Jeanne! Les taches solaires sont des zones plus froides que le reste de la surface du Soleil. Quelle est la température au centre du Soleil, par Florence? Au centre du Soleil, il fait environ 15 millions de degrés Celsius. Le Soleil est si chaud qu'il réchauffe des planètes qui sont en orbite à des millions de kilomètres de lune. Elle dit « Chemin parcouru ». Alors, ils sont partis de la Terre, ils sont allés sur la Lune, ils sont allés près du Soleil, mais pas trop proche. Et ensuite, ils vont sur Mercure. Mercure nous est apparu comme une planète morte, brûlée par le Soleil. Cette planète ressemble beaucoup à notre Lune. On n'y trouve ni eau, ni air, dit Frisette. En survolant Mercure, observez les cratères à sa surface. Ça, c'est les petits restants de trous, hein, des météorites, des roches de l'espace qui seraient tombés là. Vu d'ici, le Soleil a l'air deux fois plus gros que vu de la Terre. C'est parce que Mercure est très près du Soleil. Trop près! Filons! Votre poids sur Mercure est votre avenir. 39 kilos, c'est son poids sur la Terre. 14,7 kilos, c'est le poids sur Mercure. Il est plus léger sur Mercure parce qu'il a moins de gravité, hein. Vous allez prendre des vacances dans un endroit en Soleil. Hein? Oui. Dans l'autre livre ou dans ce livre, il y avait un vieux monsieur qui était comme ça sur la Terre. Oui, bien, je pense que c'est dans ce livre. Je pense qu'on va le voir plus tard. Peu de temps après, nous nous sommes sentis attirés par la gravité de Vénus, la deuxième planète à partir du Soleil. Vénus était complètement couverte d'une épaisse couche de nuages jaunâtres. Nous allons explorer la surface de Vénus, a annoncé Mme Flippi. Nous prenons du poids et nous n'avons même pas encore mangé. Nous pesons plus que sur la Lune ou sur Mercure parce que la gravité est plus forte sur Vénus. Pourquoi les nuages de Vénus sont-ils jaunes? Par Thomas. Maman! Oui? Dans une émission de la Viscure, il y avait un vieux monsieur qui est allé dans le Soleil avec la planète solaire. Wow! Mais ça, c'est pas dans la vraie vie, hein. Dans les émissions. On continue pour savoir pourquoi les nuages de Vénus sont jaunes. Les nuages au-dessus de la Terre sont blancs parce qu'ils contiennent de la vapeur d'eau. Les nuages de Vénus sont en grande partie composés d'un poison mortel de couleur jaune appelé acide sulfurique. Les nuages sur Vénus sont composés d'acide. Votre poids sur Vénus, c'est votre avenir. Donc, on se souvient, Jérôme, il pèse 39 kilos sur la Terre. Il pèse 35,2 kilos sur Vénus. C'est presque pareil. Des nuages planent sur votre bonheur. Sur Vénus aussi. En dessous, sous la couche de nuages, Vénus était aussi aride qu'un désert. Le sol était couvert de roches et il faisait chaud! Environ 400 degrés Celsius. C'est beaucoup plus chaud qu'un four où on fait cuire des biscuits. L'atmosphère était si lourde que nous pouvions sentir la pression qu'elle exerçait sur nous. Madame Frizzly? Brûlant? Oui, nous a averti qu'il pourrait y avoir des volcans actifs sur Vénus. Mais les hot dogs, c'est brûlant, brûlant. Mais c'est plus chaud que ça, même. En plus, il y avait une volcans. Nous nous sommes écriés, « Partons d'ici! » Frizzet a annoncé. Notre prochain arrêt sera Mars, la planète rouge, qui est la quatrième à partir du Soleil. De chemin faisant, nous croiserons l'orbite de la Terre, la troisième planète. Quoi? L'autobus s'est envolé dans un grand... Tu prends ta jambe? On va voir si elle dit ça ici. On va voir, qu'est-ce qui est écrit là? Il n'y a pas de vie sur Vénus, les enfants. Il fait trop chaud! C'est trop sec! C'est beaucoup trop facile! Partons! Je suis allée sur Mars très souvent. Faites comme si elle n'était pas là. Elle dérange les enfants. Pourquoi fait-il si chaud sur Vénus? Par Raphaël. L'atmosphère de Vénus contient beaucoup de gaz carbonique. Le gaz carbonique retient la chaleur à la surface de la planète comme le ferait une couverture. On voit le Soleil qui va à travers les nuages. Ça, c'est la couche de nuages. Et la chaleur qui retourne vers la planète. Quand la chaleur est emprisonnée ainsi par l'atmosphère d'une planète, on parle d'effet de fer. Ça, c'est une fer. Il ne pleut jamais sur Vénus. Par Hélène Marie. Les nuages de Vénus ne produisent jamais de pluie parce qu'il fait trop chaud pour que la pluie se forme. Sur Vénus, tout liquide s'évapore instantanément. Ça, ça montre le chemin parcouru. De la Terre à la Lune, près du Soleil, Mercure, Vénus. Et on continue. Je pense que ça sera ma dernière page pour aujourd'hui, la planète Mars. En nous approchant de Mars, nous avons aperçu ces deux lunes, Phobos et Deimos. Par rapport à notre lune, elles sont toutes petites. Et elles ne sont même pas rondes. Regardant plus bas, vers la surface de Mars, nous avons aperçu un énorme canyon. C'est la craque ici, là, qu'on voit. Madame Frizzly nous a expliqué qu'il était aussi long que le Canada. Aussi long que tout notre pays. Et il y avait un volcan. Trois fois plus haut que le mont Everest, la montagne plus haute sur la Terre. Partout autour, on voyait des canaux qui ressemblaient à des lits de rivières à sec. On peut voir les lignes ici. Vas-y, pose ta question. Comme le blanc, c'est quoi? Ah, bonne question. C'est la calotte polaire. On dirait comme sur notre planète, qu'il y a de la glace aux deux pôles. La calotte polaire. Ici, les lignes, c'est comme le drap. Le livre, c'est comme notre drap? Oui. Pourquoi tu dis ça? Oui, parce que des fois, ça explique qu'on bouge trop. Ah oui, je comprends. Comme ça fait des petites lignes comme ça? Oui, je comprends. Pourquoi les lunes de Mars ne sont-elles pas rondes? Par Christophe. Les grosses lunes sont rondes à cause de leur gravité. Il y a des milliards d'années, quand les plus grosses lunes se sont formées, la gravité a exercé une attraction uniforme sur les matériaux qui les composaient et leur a donné une forme ronde. Les lunes de Mars sont si petites qu'elles n'ont pas assez de graffiti pour être... Hé maman, je vois qu'elle a dit... Jeanne! Ah, elle est là, à Jeanne, avec ses lunettes. On va écouter. Qu'est-ce qu'ils disent, les enfants? Ce sont des lunes? On dirait des pommes de terre recouvertes de cratères. Il y a très longtemps, il y avait peut-être de l'eau dans ces canaux. Oui, mais aujourd'hui, toute l'eau de Mars est gelée dans les calottes polaires. C'est ce que je te disais. La Terre est la planète idéale pour vivre. Moi, j'y habite. Jeanne aime bien être la meilleure. On a remarqué. Y a-t-il de la vie sur Mars? Par Simone. On n'a pas trouvé de vie sur Mars. Les organismes vivants que nous connaissons sur Terre ont besoin d'eau. Et sur Mars, il n'y a pas d'eau sous forme liquide. C'est pourquoi les astronomes pensent qu'il n'existe probablement pas de vie sur Mars. Votre poids sur Mars, c'est votre avenir. Alors, Jérôme, il pèse 39 kilos sur la Terre et 14,8 kilos sur Mars. Il est plus léger sur Mars. Votre avenir s'annonce rose. Nous allons arrêter là. On va continuer demain. Attends, j'ai deux mains levées là. J'ai des questions. Oui, je vous écoute vos questions. Mais imagine si elle disait, moi, je suis la pire fille du monde. Ça serait le contraire. Mais maman, elle aussi, elle dit, moi, j'ai une plus grande autobus que votre autobus. Elle a dit ça hier, c'est vrai. Et maintenant, je vous joue un petit morceau à la flûte. Ça s'appelle le petit mousse. Petit mousse, comme un petit matelot, quelqu'un qui est sur un bateau. Ah, bien, je vais vous montrer l'image. C'est l'image de mon livre. Écoutez ça. C'est l'image de mon livre. C'est l'image de mon livre.